Bonjour, je m'appelle Julien, je suis architecte technique au ministère de la Culture depuis bientôt 6 ans. J'ai rejoint le ministère de la Culture en tant que chef de projet infrastructure pour la mise en œuvre du logiciel d'archivage numérique VITAM pour le compte des archives nationales. Suite à l'expérience acquise sur ce premier projet d'implémentation, j'ai naturellement rejoint les équipes du programme VITAM en tant qu'architecte technique pour contribuer à l'évolution du logiciel et à son amélioration. VITAM est une application qui a pour objectif de collecter, traiter et stocker les archives numériques. C'est un projet qui a été initialement lancé au niveau interministériel avec la collaboration du ministère des Armées, du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture. Mon rôle aujourd'hui sur le programme VITAM me permet d'interagir avec les utilisateurs finaux qui sont les archivistes, aussi bien qu'avec les développeurs de la solution logicielle, mais aussi avec les partenaires qui implémentent le programme. L'ensemble du code source est librement accessible, ce qui permet à des partenaires privés comme publics de contribuer à son évolution. L'ensemble du cœur logiciel est développé en Java et s'appuie sur des solutions open source, celles que Elasticsearch, MongoDB et Consul. Nous tâchons de suivre les évolutions logicielles afin de bénéficier des derniers correctifs de sécurité, mais aussi des dernières innovations disponibles. Nous travaillons actuellement à la conteneurisation du logiciel VITAM, ce qui nous permet de suivre les standards du marché et de nous adapter à l'avenir du déploiement logiciel. Ce qui me motive au quotidien, c'est les interactions avec l'ensemble des parties prenantes qui contribuent à l'amélioration et à l'avenir du logiciel. La stack technique est en perpétuelle évolution, on essaie de suivre les standards du marché et c'est vraiment du renouveau au quotidien dans mon travail. Ma plus grande fierté, c'est de pouvoir aussi contribuer à un service d'importance étatique. Au ministère de la Culture, on a de la chance de pouvoir rencontrer des métiers peu communs. Typiquement, j'ai été confronté à l'archivage numérique qui est vraiment un milieu passionnant avec des complexités intellectuelles prenantes et ça nécessite de l'exigence et du cadre dans son travail.